Bon salut Toucan, petite introduction pour Youtube évidemment Salut à tous, c'est Toucan Céleste, je suis avec Onai Je suis niveau 1045, et toi ? Du coup aujourd'hui c'est du gold plate La semaine prochaine c'est du plate diamant Et demain ça va être du machin etc Bref, suivez les trucs sur Discord Y'a pas de problème, aujourd'hui deux équipes De fous, alors Toucan j'ai oublié de te dire La Kayle Il a pas du tout voulu prendre ça, ça a juste le prix Au hasard, c'est un petit peu bugué Mais De toute façon c'est un des plus hauts rank De ton équipe, voilà, le mec est fairplay Et c'est un beau gosse, du coup Je pense qu'il n'y aura pas de Soucis C'est pas grave si on a pas de micro pour les coachs C'est quand même bien mieux d'avoir un micro Du coup, essaye de t'en procurer un Qui n'a pas de micro en 2018 S'il vous plaît Du coup, alors qu'est-ce que tu nous as fait comme équipe Toucan Est-ce que tu les as laissé plus ou moins choisir Ou tu les as implacé Je les ai laissé plus ou moins choisir A leur personnage Sauf un petit peu Timo Parce que je lui ai proposé autre chose Je lui ai proposé Mundo Et il a dit Je prends Timo Vas-y prends Timo Mais non, il y avait juste Timo Où j'étais pas trop fan Après, j'ai pas voulu non plus Trop forcer la main Mais déjà, il n'était pas très chaud de jouer top lane Ah d'accord Bah Timo, ça y est Le truc c'est qu'on a l'impression que Timo C'est un champion facile à jouer Oh, c'est trop bien Je vais rouler sur la top lane Le problème de Timo C'est que Bah tu fais une erreur Tu peux te faire défense Du coup, il ne faut pas faire n'importe quoi avec Timo Et on va voir comment ça se passe Après, tant mieux Qu'il ne sait pas gérer Timo Parce que moi, la Kayle Elle m'a dit quand même Bah je vais regarder sur OPGG Comment la build Je lui ai quand même dit Avec Kale Il lui faut au moins deux objets Pour commencer à briller Avant, c'est très compliqué C'est comme une Sivir Ou un truc comme ça Ça a besoin de pas mal d'objets Avant d'être bon Par contre, le late game de Kayle Les gens C'est Jack's Tire C'est Ah par contre, il n'a pas pris Lethal Tempo sur Kayle Bon, c'est ok Mais Ah ouais, t'aurais pris Lethal Tempo toi Ah mais Kayle Lethal Tempo C'est un massacre en late game Incroyable D'accord Après, c'est fort Après les attaques Mais Mais le lethal Il y a ce monstre D'accord, ok C'est vrai que C'est vrai que ça peut être intéressant Niveau build De laquelle je pense Moi, ce que je prenais souvent C'était Danashor Et Ginzu Parce que t'avais la CDR Et tous Les stats que t'as besoin Et après, c'est pas moins que c'est fragile Alors, c'est très intéressant C'est Bon, c'est Le build de Kayle Il est toujours très onéreux Mais je connais une petite alternative Qui permet de burst C'est avec le Le filet au leash Ah ouais ? En gros, tu prends Danashor Avec les au leash Du coup, t'as plus de CDR Et t'as aussi de la mobilité Et dès que tu mets Plus spell Et auto-attaque Tu arraches la vie du mec Et... D'accord Mais en fait, c'est plus Tu t'adaptes Avec ton adversaire Par exemple, un Timo Qui a pas vraiment de burst Bah peut-être que Un Danashor Ou des trucs comme ça C'est peut-être mieux Que du... Fleau de leash Après, fleau de gist Tu pourrais plus le trade Je crois Justement C'est-à-dire qu'en gros Le fleau de leash Il permet de burst Le Timo tout de suite C'est-à-dire qu'en gros Avec elle, tu vas faire On ne grid pas On ne grid pas Aïe, aïe, aïe Le bouclier qui fait mal Ah ouais, ouais, ouais Et non Et non Et ouais, et ouais Et c'est le grid Le fleau de leash Il serait plus intéressant Que le... Comment dire Que la Ginsu Pour le coup D'accord Parce qu'elle pourrait vraiment Directement burst le Timo Une fois Et la deuxième fois Il est mort en fait D'accord Parce que j'ai l'impression Que moi, que le Timo Si ça avance trop Tu le ralentis Et avec une Ginsu Bah tu peux le suivre Avec ton boost de vitesse Et tu le détruis En fait, il fait une erreur Et tu peux... Je pense que tu peux le détruire Sur un trade Je pense que les deux sont viables Après, il faudra voir Si le Timo Est-ce qu'il joue Avec plus de résistance Ou est-ce qu'il joue Full AP Avec un petit peu d'AD On verra Mais je pense que les deux choix Peuvent être intéressant A voir A voir Après, je pense que le fleau Enfin, le fleau de leash Il aura l'avantage de donner La mobilité Et ce sera plus intéressant Contre Timo Skarder Même écho Qui... Enfin, là, mon équipe Elle est très très mobile En vérité Pour le coup J'ai enlevé le cas Là, on a... Oui, ta team est très mobile En effet On va battre Avec une amie et tout En plus Là, tu vas plus Le fleau Il permettrait vraiment De pouvoir De pas mettre à quel D'être beaucoup plus On va dire J'ai pas les mots Parce que je réfléchis Je réfléchissais à un combo Que tu as C'est... Nam Skarner Ça me fait peur Alors... Le... Quoi ça s'appelle La Gleetou C'est carrément Un item à faire Sur Kayle Le problème C'est que c'est un item Qui va demander D'attaquer très longtemps Là où on a une équipe Qui est très agressif Et donc le moyen De dissuader C'est vraiment D'avoir deux bursts Il fait le leash Et pour moi Il est une bonne réponse D'accord Ouais, mais en vrai Tu vois Il a pris Kayle Il voulait pas Kayle Mais au fond Bah c'est pas dégueu Parce que le monde Skarner en vrai J'aime bien Kayle Parce que Skarner Il va ult quelqu'un Et bah tu ult le mec Et il a le temps De pas se prendre les dégâts Et de flash après Ou de se prendre Une lanterne de Thresh Après j'ai conseillé Thresh de prendre Un Mikael Donc il va annuler L'ultime de Skarner Et il va pouvoir Mettre sa lanterne après Du coup ça peut être Ça peut être intéressant Skarner qui joue Avec les runes Predator Oh Oh c'est cheesy ça Oh c'est cheesy Il a les dégâts Pas mal Rek'Sai Mais Skarner C'est vraiment bien défendu Attention il y a L'Echo Qui arrive ici Et qui va se faire stun Non La Rek'Sai Qui n'est pas fait stun Et la flash out Elle va pouvoir s'échapper Attention Attention Skarner qui a activé son Predator Sauf que ça va pas suffire Il ne va pas flash Il ne va pas grid Et on a forcé un flash Et on a forcé un flash Sur la Rek'Sai Il ne pouvait pas flash Il avait déjà utilisé son touch Et le Skarner Qui avait bien joué Parce qu'il avait bien bait Jusqu'où son bouclier Ce tour C'était assez intéressant Attention Le Echo Qui est niveau 6 Ça peut être compliqué Pour la Katarina Katarina qui va avoir un déput Peut-être assez difficile Contre le Echo Qui peut bien se défendre Là la Katarina Je pense qu'elle va avoir des problèmes Dans ton équipe Contre ton équipe En fait je pense que c'est juste Le Skarner Qui va être On a de quoi l'embêter Mais après Timo Jinx Ouais Après Nami Il faudra qu'elle soit Super réactif Au niveau de sa bubule Avec Katarina Mais si Katarina est trop fed La bubule Bah Je veux dire la bubule Le Q de Nami Risque d'être Trop lent en fait Il ne faut vraiment pas faire On a quoi ? On a un scanner On a un scanner Echo Qui peut arrêter Katarina Ouais mais Echo c'est long à venir le W1 Echo c'est long Mais Katarina La DAC T'as le temps de la voir venir Et tu peux mettre la zone Sur la DAC de Katarina Ouais Dans cette situation là peut-être C'est déjà ce qu'on peut Anticiper Après je dis pas Que c'est instantané Mais on peut interrupte L'ulti Katarina Mais là sur papier Je ne pourrais même pas te dire J'ai l'impression que c'est even De chaque côté Genre Timo Kale J'ai l'impression que c'est plus ou moins even C'est even Reksaï Alors il y a l'avantage à Reksaï Pour l'agression Parce que Reksaï C'est plus agressif en arrière-le-game Garda il est faux C'est niveau 6 Ouais Là où Reksaï Il n'y a pas vraiment de duel à faire en face Genre Timo ça sert à rien Il faut quand même bien prendre en compte Que maintenant faire les deux items jungle C'est super important Parce que vu qu'ils ont nerfé l'XP en jungle Si on fait pas les deux C'est très handicapant en fait Alors attend j'ai pas compris Parce qu'elle avait un E de disponible Oh c'est trop triste Alors je crois qu'elle avait un E de disponible Ça m'étonne qu'elle avait pas eu Je pense qu'elle avait pourtant la vision Oh attention Attention Trexy qui pourrait mourir ici Non c'est bon On esquive tout ça Le combat de Bizarre en haut là Ça m'a l'air assez even tout ça A la botlane comment ça se passe Alors oui on a un Végar à la botlane On vous a pas dit Mais bon maintenant vous êtes habitués A des piques assez Plus ou moins plus rien n'est exotique en fait à la botlane Tout est jouable Attention Attention le stun qui passe Le hook de Tresh qui passe Attention on a le ult de De Végar Malheureusement on l'a pas fait On avait pas les dégâts Parce que c'est un finish Et voilà on a On a attendu On a été patient pour Végar C'était bien joué Par contre là on était 4 C'était une Jinx Elle avait plus rien On aurait pu la dive Un V4 les gens Rek'Sai Elle se prend 3 coups Vous la finissez C'était free Mais Ils auraient perdu peut-être Un petit peu trop de vie Et ils veulent peut-être Ils veulent peut-être assurer le dragon Du coup c'est peut-être bien joué aussi Ok on va tout simplement assurer le dragon C'est bien joué C'est bien joué Il n'y a pas besoin de faire le dive Un petit peu risqué en vrai Du coup on a eu le débat Dans mon équipe Si Rek'Sai partait Tandaland au place de attack Ou Déluge de l'âme Et c'est mon équipe Qui a gagné C'est bien Rek'Sai Déluge de l'âme Que l'on a en fait Rek'Sai déluge de l'âme Ok d'accord Ah oui d'accord Je confonds Rek'Sai et Skarner Ok niveau gold On a un K même pas D'avance pour l'équipe rouge C'est très serré On a un dragon d'avance Ça par contre c'est ton dragon Ça c'est ton dragon Ah trop grand Est-ce que tu nous confirmes encore dans cette méta Que le dragon océan Non parce que le dragon océan il est assez passif Là le meilleur dragon actuel C'est le dragon d'air Qui clairement Ah ouais Ah oui oui c'est monstrueux C'est vrai qu'il y a beaucoup de roaming je trouve en ce moment La mobilité actuellement c'est ce qui fait le jeu en fait D'accord T'as pas de mobilité Genre si t'as mort de caeser Et que t'es tout seul Et que t'as personne dans ta sim Tu servis à rien quoi Après si t'as mort de caeser Et que t'as avec une équipe Qui est autour de toi et tout Et que tu Ouais C'est bien gérer les pressions et tout T'as un dieu Mais c'est vrai que le roaming C'est vrai que C'est pour ça que là Pike les gens Mais c'est Je gagne des games Mais assez facilement Parce que Pike c'est un monstre Pourquoi est-ce que Pike il est fort Déjà parce qu'il est très mobile Et en plus il est invisible C'est insane Non mais vraiment Pike c'est vraiment insane En plus il a du cc quoi Genre je connais pas beaucoup de perso invisible Qui possède du cc Et c'est un invisible instant Et en plus tu T'es un En fait t'es Alors ça c'était bizarre De la part de Katarina Qui a voulu bait peut-être Pour son jungler On a pas respecté les dégâts De Echo Qui est parti sur un revolver extech Pas mal la pose de Reksa ici On va quand même prendre le kill Attention il y a du fight A la top line aussi La Kale qui avait l'avantage Sur le Timo Ici c'est un combat de titan Entre les deux junglers Qui sont en mode Ils ont des skins très très simples Oula On avait l'ultime encore de Kale Attention la Jinx Qui va éviter le W Non on a pas esquivé le W Une super bubule de la Nami Sauf que ça ne va pas suffire Nami qui avait pas son ultime Oh elle avait son ultime Nami Elle a pas eu la réaction C'est dommage Il faut pas hésiter Quand on a dc Se fait catch Par un cc Comme celui de Vegard Dans cette situation là Balance ton ultime Dommage La bubule était super bien placée Ça a pu être stylé La Katarina qui galère un petit peu Vous inquiétez pas C'est normal On est en 0-2 Contre écho les gens Katarina C'est pas facile Je dirais Ça c'est une bonne Parce que la Madame Eden C'est mon équipe Qui a l'avantage La botlane C'est ton équipe Et la tempête Il se passe rien La gamme est très sérieuse La tempête C'est très équilibré Enfin Il y a déjà quand même 2000 gold d'avance Pour l'équipe rouge Je pense que ça C'est la botlane C'est ça Il y a 1300 gold ici Et 700 Ce que j'ai conseillé À mon équipe Alors j'ai beaucoup misé Sur le scanner En fait C'est que le scanner Va jouer tant qu'utilitaire C'est lui qui va initier Les agressions D'accord Il a pris des votes de célérité Donc il ira très vite Sauf qu'il sera Beaucoup moins résistant Par contre Attention Est-ce qu'on va pouvoir Aller chercher le Timo ? Comment dire Déjà Il sera beaucoup moins sensible Au slow De Kale Il sera beaucoup moins affecté Ce qui fait qu'il pourra Beaucoup plus facilement Se mouvoir C'était le mot Que j'ai cherché tout à l'heure C'est vrai Par rapport à ses plans Il n'y a que ça comme slow Oui c'est le seul slow Si je ne dis pas de bêtises Il y a le Le smite de Rek'Sai Non le flare de Thresh Enfin oui le smite de Rek'Sai Ah oui Oui t'as raison Et oui Et le air de Thresh Non excuse moi Il y a plusieurs slows en fait Oh attention Mais tout ça c'est Le stun qui passe Oh c'est bon C'est ultra important Parce que si Si Kha'Zix Enfin Kha'Zix pardon Si Skardar est très mobile Du coup il pourra plus facilement Être très agressif Par rapport à un ennemi L'attraper Et permettre à son équipe De le tuer Donc mon équipe Va m'une très agressif Sauf Skardar Qui va jouer Avec un équipement utilitaire Donc il va faire Chantement Là je t'arrête tout de suite Parce que Il y a un truc Qui commence à me faire flipper C'est quoi La puissance du VK VK en botlane mec Oui non ça y est VK il a combien de puissance Non 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 Mais c'est même pas ça C'est que Vu que la botlane En plus une botlane Comme Jinx et Nami Qui sont en carton Un stun de VK Et c'est un kill en fait C'est fini Mais alors comment On joue contre un VK comme ça Bah là Je suis en train de faire Un axe drinker Mais ça ne sera pas suffisant Malheureusement C'est sûr que là On arrive à un stade VK Il a tellement fort Que c'est difficile à arrêter Et limite Il faudrait un ange gardien Pour arrêter le Veigar Mais attends Mais là je comprends pas Comment ils font Pour contrer un Veigar Parce que là Ton E Tu te fais E T'es mort en fait Donc qu'est-ce que c'est T'aurais dû jouer Cleanse avec Nami Et tu prends un Michael Force Item Genre c'est Avec Nami ouais C'est insane en vrai Genre j'ai l'impression Que Veigar A une place de fou A la botlane en fait Bah là La Gix Si Alors Je ne l'ai pas conseillé Mais si à part Sur une QSS Bah ce serait Ce serait efficient Pour le coup Parce que ça fait Deux fois en botlane Qu'elle s'est fait zonné Par la cage Et c'est vrai Que le placement de la botlane N'est pas optimal Parce que là Je pense vraiment Même si le Veigar Est en 0-0-0 Bah c'est du one shot En fait Parce que Veigar On va dire Qu'il va mettre 80% De dégâts Et il lui manque 20% Du coup s'il a un support Bah ça suffit Une très bonne Très bon W de Thresh Malheureusement Echo était là Pour les arrêter Veigar qui va mourir Ça par contre C'est vrai que c'est bien Là par exemple Le Veigar Qui avait une énorme avance Avec le 4-0 Bah on donne Beaucoup plus de gold Maintenant les shutdowns C'est vraiment intéressant Ouais Est-ce que tu imagines Les come back actuellement Genre que tu peux faire Si tu tues Si tu fais un triplet genre Et qu'il y en fasse Les mecs Ils ont tous fait 3 kills Bah tu gagnes 1800 gold Juste genre 3 kills en fait Le maximum c'est quoi C'est 1700 je crois Non il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite Tu peux gagner Non en gros c'est Comment dire Là si le Veigar Il avait 5 kills Ça aurait testé En 50 gold Et après c'est plus 50 gold C'est exponentiel De plus 150 c'est un pourcentage C'est additif A chaque fois que Au delà de 5 kills Chaque kill Ce sera plus 50 gold Sur cas addit Il c'est 1000 gold A 11 kills 1050 12 kills c'est 1100 Etc Ok d'accord Ouais tu peux te remettre Dans un team fight Où il y a des shot down Tu peux avoir facile 3500 gold D'ailleurs je te l'avais envoyé La coupe par MP De gold Je l'avais calculé Et là en tout cas La kale qui commence Parce que là la kale Elle se fait petite Elle se fait petite Elle a 144 CS Elle se donne la shore Et là Je vous dis Prochain objet Donc ça Ça Ginzo Ça va être une tuerie Et alors en fait Avec Selon moi Les kaises C'est pas le meilleur bail Alors il aurait C'est pas le meilleur Mieux de prendre les mercures Surtout contre les kills En face En vrai c'est un peu bizarre En vrai Il y a le stun de Skarner Avec le mantimo Aïe 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 Attention l'agression A la botlane 4v2 sous la tour Jinx qui est en train De se faire Mais tellement focus A la botlane Ça va être compliqué La lanterne de 2 Ah c'est bien C'est bien ce que les fucos fait C'est bien ce que l'équipe Le fait pour défendre Un preux Un peu Leur équipe bleue Qui se fait un petit peu Bolosser A la botlane Il y a pas mal de rotation Comme tu le dis Ça bouge beaucoup Ça bouge beaucoup Il y a vraiment juste La top lane qui bouge Très très peu Mais en même temps C'est Kale Après Vega Lui ce qu'il veut C'est stack Il va stack En effet Aïe 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 6-1 Le Vega Les gens Ça commence à être Un peu compliqué Le Echo Qui est en 5-2 aussi Est-ce qu'il va pouvoir Rivaliser contre ce Vega Qui va faire la différence Entre les deux Dans les deux équipes Attention on a la Dand Nacher Pour Pour Kale Ça commence à faire des dégâts Ça commence à faire Quelques dégâts Alors Dand Nacher Pourquoi c'est intéressant Sur Kale Tout simplement Est-ce que ça donne 20% De cooldown de réduction Donc c'est énorme C'est la moitié De ce que tu peux prendre Les auto-attaques Tu vas avoir un bonus de fou Là on est à 15 plus 15 Donc 30 Et vu que t'attaques très vite C'est génial T'as de l'ability power Donc de la puissance Et de l'attaque speed Donc tes soins font plus mal Tes attaques font plus mal Tes auto-attaques font plus mal Tes soeurs font plus mal Bref C'est très très important Là on part sur la Ginzo Et là je vous dis Le team Il se prend un Q Il est dead De chez dead Il y a En troisième objet Avec Kale Tu peux partir Sur un objet défensif Si tu en as besoin Moi je sais Que j'aimais bien Parfois Zonia Si t'es contre un assassin C'est plus qu'en En fait Quand t'es contre un Z Je pense que Bah non tu le comptes Avec ton ultime Du coup t'as pas besoin En troisième objet Je sais pas J'aime bien Runan aussi A voir A voir dans Et team fight D'ailleurs est-ce qu'on va faire Un petit jeu au Konaï Oula Oula Oui Oui Au Konaï j'ai un petit jeu Est-ce qu'on peut essayer De prédire combien est-ce que Veigar aura de puissance Au bout de 30 minutes de jeu Ah mais est-ce que tu penses Vraiment qu'ils vont Attendre les 30 minutes De jeu dans cette game Ah je sais pas Attention la roquette La roquette de Jinx Qui va toucher personne Là Veigar il a bientôt Son rabaddon là Ça va faire ultra mal Il va avoir Plus de 700 Voir 800 Oh la 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 Mais c'est trop C'est trop là Bon là je pense que la partie Elle est Je pense qu'elle est finie Le Veigar il est Trop monstrueux Genre ma team Elle a créé un monstre En botlane On a eu chaud On a eu chaud On a eu chaud Ah mais merde Mais oui d'accord Elle se suicide J'avais pas vu qu'elle était Pas dans le groupe Oula Veigar Elle est parti en Mejai Non c'est assez Ah oui il a 10 stacks Oh la la Imagine il permet J'ai un rabaddon là Sur son bac Je sais pas comment il a de gold Non en vrai Là par contre Il m'a ouvert les yeux Sur un truc C'est que en vrai Il y a une botlane Ultra fragile Comme Jinx Et Nami Mais Veigar C'est un E C'est une mort Instante Donc en fait Je sais pas Est-ce qu'on aurait du camp Cette botlane Pour scanner Vu que Bah non En plus il a pris heal Il a pas pris de téléportation Ça m'a l'air très fort C'était surtout des problèmes De placement Par rapport à la botlane Parce qu'ils avaient Au moins la range Pour pouvoir Ne pas filer Veigar directement Après Veigar Il a bien joué aussi Dans Faut pas tout reprocher Déjà peut-être Que niveau build T'es obligé de prendre Bonne platting Le truc qui réduit Les 3 prochains Sort ou Ataque Nami normalement Est censé partir Avec resolve En secondaire C'est-à-dire qu'il est normal Elle est censée prendre Bonne platting Et revitalisation Ouais ouais C'est ça Déjà Alors je sais pas Si c'est ce qu'elle a pris Ouais ça va se sauver Et c'est compliqué Je veux comprendre Le système De te mettre Proche de ton De ton aller Ouf Ah ça refout Dans le ton Non T'as vu le combo Genre il a fait le E Le Veigar Et le grab du Thresh L'a remis dans le stun Du E Genre Ouais c'est très bien Jouer à E Oh là là C'est compliqué D'ailleurs Le Veigar Le Veigar Le Veigar Le Veigar Le Veigar Le Veigar A prendre autant Mais du coup Il a pas besoin De prendre autant D'AP En fait Genre vraiment Si si En gros Je veux dire Là c'est vraiment Pour one shot au Q Et en fait Je trouvais ça dangereux Parce que s'il se fait grab Par qui que ce soit Et laquelle n'est pas là Il a fait Medjoy C'est mort Il a combien de puissance là Parce que là maintenant Les rouges normalement Ne peuvent plus perdre Parce que Qu'est-ce qui va se passer C'est Alors déjà Le Veigar Il a de l'armure Grâce au Thresh Attends Non je dis pas de connerie Attends Si si Ça donne de l'armure Ça donne 20 Non merde Attends Qu'est-ce que je raconte Si si Le Veigar Il y a une condition C'est si Si tu cours Vers l'allier Quel veut du chevalier Non non C'est pas ton allier Qui gagne 20 20 d'armure Si Si c'est l'allier Ok C'est pas les deux Si votre partenaire Il est proche Vous gagnez Ils ont tué Ils ont tué Veigar Ils ont réussi à tuer Veigar Et Kale n'est pas là C'est ça en fait Le truc Mais ce que je vous disais C'est que si Kale est là Veigar est un tuable Normalement Là le problème C'est que La Kale Bon bah Elle est en train de finir la game Oui Oui ils ont tué le Veigar Mais malheureusement Ça fait mal Ça fait mal Il y a le euro de la faille Il est ralte C'est assez scandaleux quand même Les dégâts que ça avait sur la première attaque Non mais c'est hallucinant Mais le euro de la faille Je pense pas qu'il va être nerf en vrai Parce que moi quand quelqu'un Prends le euro de la faille Pour moi la game est presque finie En fait ouais Un euro de la faille C'est genre trois tours Non c'est toujours C'est vraiment très très fort C'est vraiment le truc ultime Pour Snowball quoi Pourtant c'est encore un objectif Que les gens ils ignorent En fait Vraiment Genre c'est un objectif Un peu Oui non mais c'est vrai Genre je ping souvent Pour le faire Même quand il est gratuit Ils y pensent même pas Mais genre moi je trouve ça tellement Scandaleux quoi Le truc sacré Déjà ça peut te donner Un fast blood tower S'il est un parti Un peu traîné Et bah ça t'es content Et t'as juste un groupe Avec ta team Vous ramassez deux tours minimum Si la team n'est pas nono Ah non c'est monstrueux le truc C'est monstrueux Du coup là t'entendez Le vegar il a combien de goals Il a presque 12 000 Alors que Jinx a 7 500 On a presque deux objets d'avance Et ouais bah ouais Et ouais attention le vegar Parce que là attention Ça peut trop Ça peut grid Parce que le vegar Bah ouais Il est parti full AP Donc si tu pars full AP C'est bien Mais faut jouer Comme quelqu'un qui fout l'AP C'est à dire que Ton positionnement doit être parfait Et tu dois attendre De faire pile un petit peu Alors attention L'anami qui a fait son ultime Le scanner qui va succomber La Jinx qui est tout seul Face à l'Arexa Et au dragon Qui l'a un petit peu attaqué Et la Katarina Qui va faire un triple kill Parce que Katarina Si ça fait pas de pentakill Dans une game Ce n'est pas une Katarina Ce n'est pas une Katarina Evidemment Et du coup le Le dragon Qui va être ramassé Par l'équipe rouge Et qui dispose maintenant De 3 dragons 2 océans Et un infernal Et là ça commence à être Un peu problématique T'es dead Timo Ce côté là Attention Un 0 alors qu'il y a 23 kills Dans son équipe Je pense que lui Il doit kiffer actuellement Sa game Ça doit être vraiment génial Il y a 233 de farm Il est dans sa game Dans sa bulle Osef Il fait ses trous Il fait ses trous En vrai En vrai tu imagines mec Il fait une game De 30 minutes Il y a 30 kills Et t'es dans aucun kill Et assist Et t'as 0-1-0 Et t'as dit Mais elle en 10-3 5-1 Et toi t'es en 0-1 C'est comme si t'es chez toi Enfermé Il faisait super chaud Et à l'extérieur Il y a une grosse piscine Tout le monde Ah c'est horrible Et toi tu restes enfermé Et tu dois regarder RQ pour Et bah mon gars Le KDA de la Katarina Nickel Si t'as perc le poro Tu regardes Derrick Nice Les bonnes enquêtes Aïe 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 Et on a un Morello en plus Morello sur Katarina Les soins de Nami Ne feront plus rien Bah ne feront plus rien 50% Bah bah écoute On remarque là De moins Et pour le coup Non c'est vrai que mon équipe N'a pas trop de moyens De come back A part s'ils arrivent Par miracle A tuer Katarina Bah si la Gael continue A jouer solo Même si c'est bien La plupart du temps Kael solo Elle mette la pression C'est à dire que Mais ils peuvent tellement Y aller yolo Qu'elle est ult Tout simplement Katarina ou Veigar Qui se fait catch Par Par Scarner Et c'est fini en fait Y'a pas besoin De mettre de la pression Après ton équipe là Ils ont quasiment Zéro résistance A part très chat Parce que t'as juste besoin T'as un Veigar Qui est ultra Il a 20 minutes d'avance Sur ton équipe T'as juste besoin De jouer avec lui Genre Malheureusement Tu peux rester autour Malheureusement On le laisse un peu seul Regarde il est encore seul Zéro trèche il est mort Du coup là C'est plus compliqué T'as rien qu'à t'as rien T'as rien à d'engager Actuellement Surtout qu'il y a un Scarner Dans ma team Donc Ouais ouais C'est un peu Un peu dommage Qu'on ait autant d'avance Pour l'équipe rouge Et qu'on joue comme ça Là vraiment Quand t'as autant d'avance Que t'as ton Veigar Qu'as Distax Qu'as Rabadon L'Udeneko Et que t'as une Kayle Mais juste Group IE Dans le fight Ils catchent un ou deux mecs Ils fait W Ils sont tous les deux morts Au pire il fait un Q Au pire il fait R Ah dommage Je suis pas passé Je suis pas passé Ouais t'as raison Attends t'as un petit peu d'avance Je vais avancer Ah oui encore On a toujours problème Je suis plus d'avance D'habitude je peux avancer Là je peux pas avancer Tu peux venir le temps Où tu es s'il te plaît Euuuh 27 minutes 1 2 3 Qu'est-il à compter 4 5 78 7 8 9 C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bien que tu t'es compté T'as bien appris à compter On va turner Nice Il y a 12 cas d'avance Pour l'équipe rouge 3 dragons d'avance L'équipe rouge Qui a un avantage monstrueux Malheureusement La Kale ne joue pas En équipe Même si maintenant Il groupe Peut-être que ça va débloquer La situation Mais je pense que Vraiment juste grouper Va tout débloquer Je pense que la Kale Oui c'est fort en speedpush Mais dans cette situation là Il n'y a pas besoin De speedpush Surtout qu'un Timo Ça va être chiant Pour la Kale Aller chercher Du coup Il n'y a pas besoin En tout cas On lui donnera La palme du farm Sur sa game Oui 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 Il a un farm très Très bien C'est clean Il a un farm LCS 10 minutes Le KDA Pas vraiment LCS Oh la la Oh mais c'est bizarre Vegard qui voit Une jeu de tout le monde On devrait peut-être Pas grouper avec lui Bizarrement Je suis Kale Et je bac Je déconne Mais vraiment Juste T'as juste besoin De grouper avec le Vegard Là Et Il est en frontlane Il se fait 4 Tu t'en fous T'as la Kale Tu fais R Il a que 900 de puissance Il a que 900 de puissance A 28 minutes J'avoue Son Meja Il a que 4 stacks Sur 25 Du coup J'avoue Ça pue un peu la merde Je pense que là Son W Il fait que quoi 1400 de dégâts A peu près Oh putain Mais j'ai rigolé En disant ça Il s'a fait 1100 Putain Mais non Mais c'est Regarde moi Il implose L'ult de Jinx Qui va donner la vision Est-ce que l'équipe bleue Va venir Attention Kale Qui devrait peut-être Téléporter Pour aider son équipe Qui va peut-être Se faire tuer Après avoir pris le dragon Attention On va engager La Kale Qui TP C'est bon Elle a TP Dans le bush Elle va pouvoir aider son équipe Le Scarner Qui va faire quelque chose Non il s'est pas fait catch On a réussi Pour Echo A s'enfuir Très bon Très bon Tsunami de Nami Très bon ultime Oh la Bubule Qui va catch La Kale derrière Même la Katarina Je crois qu'elle a Tout du tout Trois joueurs Ça a été Je dirais même mieux Le Tsunami Nami Magnifique Oh la la L'écho Qui s'est fait Complètement pulvérisé On a utilisé L'ultime de Kale Evidemment En tout cas Les meilleurs jeux de mots On a l'habitude Avec le Big Mac Vous connaissez D'ailleurs le titre de la vidéo Ce sera Vegard Rouleau compresseur Je crois Non mais vraiment Vegard botlane Contre une étude Aussi fragile que ça Ça me choque Je suis choqué Après il faut savoir Que on sentait Que la botlane On avait un support Qui n'était pas ultra confiante Sur la phase de lane Elle était très en retrait Et c'est ce qui a remis C'est même pas une question De confiance C'est que je pense Sincèrement Que niveau 6 Le Vegard Qui est en 0-0-0 Avec un stupor Avec un farm Je veux dire Totalement banal Je pense vraiment Qu'il peut One shot Avec C'est un petit support Qui fait 10 dégâts Où tu jouais Avec Ignace C'est fini Il y a plusieurs actions Je pense que tu t'en souviens Où l'ami Elle avait des bulles Oui 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 Elle avait son ultime Et tout Mais même Je pense que vraiment C'était Je vais tester Vegard botlane Mais je pense vraiment Que c'est C'est très fort En vrai c'est viable Surtout si t'es avec un mate Parce qu'on pourra vraiment Quelle l'impression Et Thresh C'est une très très bonne réponse Après Après je trouve Qu'on manquait De réactivité Après le Vegard avait l'air chaud Il savait ce qu'il allait faire Il a dit à son Thresh De prendre Ignite Il savait que En fait Je pense qu'avec Vegard Même si ton support Il fait juste Ignite Et que tu réussites Tout ton combo avec Vegard Tu tues n'importe qui En n'étant pas fed Ouais parce que Ouais Parce que le heal Ce sera pas suffisant Mais que tu seras Ignite Le combo En fait tu touches Un E avec Vegard C'est un kill Si ton support a Ignite Et donc Bah j'imagine pas Si en plus Le Thresh Il va Il va Graver tout Et faire quelques dégâts Mais surtout que le Vegard Il risque pas de caisse Dans le sens où Vegard Il a un ulti Qui est ciblé Et qui va forcément Achever la ciblée Là le Echo Il a même pas le temps De faire son ultime En fait Ça va trop vite Pourtant la Katarina Elle a pas un très très bon score En early game Et là Ah bah L'early game de la Katarina On savait que ça allait être compliqué Contre le Echo C'est vrai que ça allait être compliqué Mais là Elle est tellement faite Elle fait tellement de dégâts Il n'y a pas de résistance magique Pour Echo Ah ouais d'ailleurs Il n'y a pas de résistance magique Pour Echo C'est peut-être Pas bien Je pense qu'on aurait plus pris Un Un masque abyssale Même un Ouais non Cascadaptatif Pour Katarina Pour son R C'est pas mal Et c'est des W Là c'était assez compliqué Il n'y avait pas trop De réponses Bah là il y a deux dragons A faire nous Avec une Katarina Et un Vegard Les gens Vegard avait combien d'AP ? Je ne sais pas Il devait être à 3 milliards 950 à peu près Je pense qu'on est un peu 1317 1317 AP Ah ouais 1317 1317 Ouais Mais là c'est ce qu'il y avait Le Baron Plus Les 16 Et on finit avec Un Timothée Un batable Du coup Bravo Timothée Tu as été Tu as été très très explosif Et bah dis donc En tout cas Le Vegard Très bonne surprise Je Ça me donne envie De jouer Vegard Je sais pas vous Là mais Bref Mais là c'était même pas Une question de draft C'est juste Ils ont été Meilleurs sur certains points Ils ont pas eu de chance Sur d'autres Et puis c'est tout En tout cas moi C'était une excellente game J'ai énormément appris Dans cette game J'espère que vous aussi J'espère que vous avez aimé Les coachs abonnés C'est tous les samedis A 20h Sauf si on vous dit Que c'est annulé Par exemple La semaine prochaine C'est le 14 juillet Je pense qu'on va en faire un Ça va être du plat de diamant Moi demain Il y aura un autre coachs abonnés Mais sans toucan Ça va être avec les bronzes Les silver ou gold Comme ça Il n'y aura pas besoin de toucan Pour vous dire Des trucs beaucoup plus Comment dire Détaillés Et donc Et donc c'est ça Donc merci encore une fois Toucan d'avoir été là C'était un plaisir Et du coup Je te relâche Tu peux aller manger Et dormir Vainquer à mes occupations Tu as 10 minutes de pause Après tu recommences Non j'ai dit Je vais rejoindre les joueurs Ok d'accord Bonne soirée à tous Ouais à plus toucan Je vais peut-être rejoindre Les joueurs aussi après moi Donc merci à tous Pour votre participation Merci à tous les joueurs J'ai vu dans le chat J'ai l'impression Que ça n'a pas flame Donc merci beaucoup C'était très gentil Merci à tout le monde Merci beaucoup d'avoir été Présent encore une fois C'est vraiment insane Je vous remercie beaucoup Je vous dis bonne nuit Et à la prochaine Ciao bye Des gros bisous Et à bientôt Ciao